Aujourd'hui, le 12 juin 2024. Première lecture. Que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui est Dieu, et qui a retourné leur cœur. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Aqab convoqua toute Israël. Et réunit les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit. Combien de temps allez-vous danser ? Pour l'un et pour l'autre ? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur, si c'est Baal, suivez Baal. Et la foule ne répondit mot. Élie continua. Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous deux jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépessent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. La foule répondit. C'est d'accord. Élie dit alors au prophète de Baal. Choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en disant, « Oh Baal, réponds-nous ! » Mais ils n'y eut ni voix ni réponse, et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant, « Crier plus fort, puisque c'est un Dieu. Il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage, il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Ils crièrent donc plus fort. Et, selon leurs coutumes, ils se tailladèrent jusqu'au sang. Avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des trans-prophétiques. Jusqu'à l'heure du sacrifice du soir, mais ils n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule, « Approchez ! » Et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur, qui avait été démoli. Il prit douze pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit, « Ton nom sera Israël. » Avec ces pierres il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel. Une rigole d'une capacité d'environ trente litres. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit, « Emplissez d'eau quatre cruches, et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit, « Une deuxième fois. » Et l'on recommença. Il dit, « Une troisième fois. » Et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel, et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Elie le prophète s'avança et dit, « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. » « Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple sache. » « Que c'est toi, Seigneur, qui est Dieu, et qui a retourné leur cœur. » Alors le feu du Seigneur tomba, il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin, les gens tombèrent face contre terre et dirent, « C'est le Seigneur qui est Dieu. » « C'est le Seigneur qui est Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » « Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. » « J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. » « Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. » « Toutes les idoles du pays ne cessent d'étendre leur ravage, je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. » « Seigneur, mon partage et ma coupe. » « De toi dépend mon sort. » « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. » « Tu ne peux m'abandonner à la mort. » « Tu m'apprends le chemin de la vie. » « Devant ta face, débordement de joie. » « À ta droite, éternité de délice. » « Alléluia. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. « En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples. » « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. » « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » « Amen, je vous le dis. » « Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait. » « Ne disparaîtra de la loi. » « Jusqu'à ce que tout se réalise. » « Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. » « Et celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. « Seigneur Jésus » « Sous-titrage » « Sous-titrage » « Sous-titrage » Merci.